Alors Jessica, capitaine de la JSMO féminine, et Sébastien, un des coachs de la JSMO, c'est quoi votre ressenti par rapport au match ? Satisfait de la victoire 3-1 ? Ouais, une victoire difficile à acquérir, parce qu'on sait qu'en face, il y a une équipe qui, ça fait deux ans, qui joue un bon football. C'est des filles qui sont jeunes et qu'on a envie de réussir. Donc voilà, on savait que le match était difficile, c'était le discours d'avant-match. Donc voilà, je pense qu'on a réussi à être patient et prendre le temps de marquer les buts en fin de match, et c'est le principal. Ok, toi Jessica ? Très fière de l'équipe, on n'est pas du tout rentré dans le match. Le premier quart d'heure, c'était la catastrophe quand on se prend ce premier but. Et puis après, on a mis notre jeu en place, et on sait que quand on pose le ballon, c'est là où on pose des problèmes à l'équipe adverse. Et puis, efficace devant le but en fin de deuxième mi-temps, et la victoire au bout, c'est parfait. Ok, cette victoire, elle fait du bien pour la suite du championnat. C'est quoi l'objectif alors ? L'objectif, voilà, on ne s'est jamais caché. Je crois que Jessica l'a déjà dit en début de saison, et nous, on vient d'en parler réellement avec les présidents et tout ça, où on ne s'est jamais caché. Voilà, nous, c'est être premier, pouvoir jouer la finale de coupe le 10 juin. Voilà, quelle équipe, on ne sait pas. Je sais qu'il y a quatre équipes qui ont un niveau supérieur, comme il y a Tramay, qui va être une équipe difficile, qu'on joue dans 15 jours ici. On sait qu'Otain, même s'ils ont perdu aujourd'hui, feront partie des meilleurs bientôt. Marman est toujours dans la course. Voilà, on verra aujourd'hui ce qu'ils ont fait au Snid. Moi, je pense que Marman fait partie des meilleurs maintenant. Donc, voilà, il faut prendre tous les matchs qui restent. Il en reste quatre. Pour nous, comme on a dit au FI, voilà, c'est quatre finales et c'est quatre matchs à gagner si on veut vraiment réussir notre objectif. OK, et on a vu sur la page de Monceau Sport que vous recrutez des féminines pour l'année prochaine. Quel petit mot pour attirer justement les féminines à rejoindre Montchanin ? Ah ben, pour venir à Montchanin, ce n'est pas compliqué. Voilà, il y a une ambiance. Il y a des filles qui viennent d'un peu partout, de tout univers. Voilà, on a des filles qui viennent du hand, du basket. Là, on n'a pas tout le monde parce qu'il y a des femmes qui sont tombées enceintes. Il y a des femmes qui reviennent de blessures. Voilà, donc non, pour venir ici, c'est que c'est ouvert à tout le monde. On est en train de monter une structure féminine qui commence peut-être à prendre forme. On a déjà deux équipes, une neuf. Donc voilà, nous, on prend des filles de tout âge, de 7 ans jusqu'à maintenant pour créer un vivier et puis pouvoir avoir après derrière des filles qui vont alimenter l'équipe première. Et puis voilà, réussir à jouer des rôles intéressants, peut-être à 11 années prochaines, peut-être créer une deuxième équipe à 8. Voilà, on ne sait pas encore. Il y a plein de projets, donc on va discuter de ça. Après, il faut demander à la capitaine. Elles connaissent beaucoup de filles. Si elles veulent en faire venir, ça serait sympa. Geoffrey, au micro de Monceau Sport, c'est quoi ton ressenti par rapport à ce match ? La défaite fait mal à tes joueuses ? Oui, elle fait assez mal parce qu'on attendait à mieux en venant à Montchanin. Après, on connaissait Montchanin, on savait que c'était une équipe costaud. Ils sont premiers au classement. Donc on s'attendait à un défi assez difficile. Et on l'a eu aujourd'hui, on a bien démarré le match. Après, sur l'ensemble, c'est une équipe vraiment forte. Ils nous ont été supérieurs, je pense. Après, on a bien tenu, puis on a craqué sur la fin. Un peu de regrets sur la première mi-temps, on aurait pu faire mieux. Mais après, sur l'ensemble du match, c'est assez logique, le score. C'est quoi tes objectifs pour la fin de saison avec tes joueuses ? De garder cette quatrième place, ça serait parfait. Par rapport aux autres années ou à l'année dernière, ça a été assez compliqué. Cette année, on avait le pour objectif au milieu de tableau. Donc là, on est quatrième, c'est beaucoup mieux par rapport à ce qu'on visait. C'est vrai qu'en gagnant ici, on espérait peut-être une troisième ou une deuxième place. On n'a pas réussi. Toutes nos défaites, c'est contre les trois de devant. Donc au final, je pense qu'on est bien où on est. Et on va regarder derrière et on va faire attention au Snid et à Genna. Ok. Merci.